Le Cameroun On surnomme ce pays l'Afrique en miniature, tant ses paysages et ses cultures sont variés. Situé juste au-dessus de l'équateur, dans le golfe de Guinée, le Cameroun est riche de plus de 280 ethnies. Depuis 2019, le musée du Quai Branly-Jacques-Chirac collabore avec des institutions camerounaises pour mieux connaître et protéger les sites sacrés de l'ouest du pays. En 2022, une mission anthropologique et archéologique a été organisée autour d'une dizaine de sites où se déroulent toujours actuellement des rituels magico-religieux. Tous se situaient en territoire bamileke, dans un rayon de 50 kilomètres autour de la ville de Bafoussam. Pendant plusieurs semaines, en combinant les approches scientifiques et les techniques d'investigation, il a été possible de mieux comprendre la grande diversité des pratiques rituelles autour de lieux naturels. fleuves et chutes d'eau, lacs et marécages, rochers remarquables, forêts sacrées, grottes et abris sous roches, ou encore cases sacrées que le temps avait recouvert et que l'archéologie a permis de mettre au jour. C'est à ce voyage que nous vous invitons, une anthropologie des rituels de cette région du monde, une découverte des sites sacrés bamileke. Les sites sacrés, peuvent être partout. En pleine forêt, sur les pentes ombragées des volcans, dans les camps endormis, dans les cases fortifiées des sociétés secrètes, à l'abri des murs du quartier des notables, ou derrière les sombres portes des palais royaux. premier type de sites sacrés et peut-être le plus connu et le plus fréquent, les chutes d'eau. Celle de Babenginda est liée à la traite négrière. C'est là que les esclaves récalcitrants étaient emmenés, et qu'on tentait de les rassurer en leur promettant un ultime retour au pays, par les bonnes grâces de la divinité des eaux. A la saison des pluies, les chutes d'eau se gonflent de force et d'énergie, et sont encore plus fréquentées par les fidèles. Autre divinité aquatique, Mamiwata. A l'origine, c'est une déesse du panthéon vaudou, mais en réalité, son culte très populaire, a diffusé à l'ensemble de l'Afrique et même dans la Caraïbe et en Amérique, avec la traite négrière. Ici, comme en Haïti, on dit que les esclaves voyageaient avec leurs dieux sur les épaules. Près de la ville de Chang, la chute de Mamiwata impressionne par ses 80 mètres de hauteur. De toute la région, on vient y faire des ablutions rituelles et des bains thérapeutiques. Et les offrandes afflux, sel, huile de palme, farine de maïs, noix de cola, mais aussi des flacons de parfum qui sont vidés dans l'eau ou carrément jetés en haut de la chute. Le bruit est assourdissant. Il gagne toute la vallée. On peut l'entendre à plusieurs kilomètres de distance. C'est au pied de la chute que vit la déesse. On dit que certains l'aperçoivent parfois, belle et calme. Elle lisse ses longs cheveux avec un peigne en or, assise sur les rochers. Parfois, elle emmène avec elle un homme imprudent qui se laisse séduire et l'emporte avec elle dans la petite grotte au sol rouge, derrière le rideau d'eau. Là, elle l'épuise et le tue en lui faisant l'amour. Chaque chefferie dispose de plusieurs chutes d'eau sacrée, lorsque sa géographie le permet. À chaque site, sa légende, ses divinités et ses rituels. Au village de Foto, l'eau coule à flots sur des formations basaltiques. L'endroit ressemble à la chaussée des géants, mais sous les tropiques. On raconte qu'une divinité arc-en-ciel habite ici, et que certains jours, elle prend plaisir à s'étendre jusque dans la vallée. Mais c'est toujours au milieu de ces blocs, dans ces sortes de baignoires naturelles, que prend naissance cette arc-en-ciel mystique. C'est là qu'il faut pratiquer les bains rituels, les offrandes à la divinité. On atteste encore quelques bouteilles et bidons d'huile de palme abandonnées, des giclées de dépôts organiques sur les rochers de basalte, et quelques vêtements usés par le temps. Dernière chute, et peut-être la plus importante de la région, celle de la Meche. A quelques kilomètres de Bafoussam, elle s'étale sur plusieurs hectares de forêts et de plantations de maïs. Pour comprendre son organisation, il faut prendre un peu de hauteur. Les hôtels sont partout, reconnaissables à leurs offrandes blanches et jaunes. Les chutes de la Meche sont un site sacré depuis très longtemps. Mais depuis que des assassinats y ont été commis pendant la période des indépendances, dans les années 1950-1960, c'est devenu un lieu de sacrifice réputé pour enlever la malédiction et lamenter le mort. Le site s'organise sur deux espaces principaux. En amont de la chute, une sorte de petite plage accueille l'hôtel du roi, celui de la reine, les deux gardiens et toute une multitude de serviteurs. Ce sont des blocs de lave noire, plus ou moins gros, couverts d'offrandes multicolores. Une vue aérienne révèle l'existence d'anciens murs qui protégeaient l'hôtel de la reine. Chaque hôtel est honoré, en commençant par le roi, la reine et les gardiens. Et sans oublier l'eau, où se nichent de nombreuses divinités et esprits disparus. Ces titres de rois, reines, gardiens et serviteurs ne sont pas des références à la cour de Bafoussam, mais plutôt une hiérarchie dans les hôtels, c'est-à-dire dans les divinités honorées par ces structures de culte. Les serviteurs sont ainsi les enfants de ces hôtels principaux. Autrement dit, n'importe quel fidèle peut prendre la décision de créer et instituer un nouvel hôtel au titre de cette incroyable fécondité métaphysique. Serpentant entre les hôtels, le chemin descend jusqu'à une plateforme basse, proche du tombant de la chute d'eau. Il faut presque un sac entier de sel pour honorer tous les hôtels et se concilier la bonne grâce des esprits et des divinités. Un budget conséquent, pas à la portée de tous. Pour mieux comprendre l'organisation générale du site et les détails des différents hôtels, un scanner surfacique et un relevé lidar ont été réalisés. Ils permettent, à distance, dans les laboratoires du musée, de continuer à travailler sur les types d'offrandes déposées sur les hôtels, mais aussi sur la façon avec laquelle les blocs de pierre sont disposés et les reconstructions éventuelles au gré des débordements du fleuve. Il est même possible, pour les spécialistes, d'identifier les espèces botaniques associées au rituel. Ici, deux branches vertes d'arbres de paix, participant, comme son nom l'indique, d'une volonté de bienveillance et de pacification. Et puis, n'oublions pas l'eau elle-même. Certains finissent leur pèlerinage par un bain rituel, une immersion qui peut durer très longtemps. Dans le vacarme de l'eau bouillonnante, à quelques mètres de la cascade, une porte s'ouvre. Cette porte, c'est une parenthèse, un moment privilégié où la communication devient directe entre le monde des humains et celui des esprits. Dans le cratère d'un ancien volcan, le lac de Balengue s'étale à près de 1300 mètres d'altitude. Entouré d'une forêt d'eucalyptus, sa surface semble calme et sereine. Mais c'est un leurre. La divinité qui l'héberge ne se laisse pas facilement approcher. On ne descend au lac que lorsque les hospices sont favorables. Aujourd'hui, sa couleur est bleu-verte. La voie est libre. Sur la berge, des bancs ont été disposés pour les fidèles, ainsi qu'un ponton pour jeter les offrandes, et plus prosaïquement, pour pêcher. Les cérémonies s'enchaînent tranquillement. Des animaux sont amenés dans des paniers en osier, mais qu'on ne sacrifie pas. Ici, le sang ne coule pas. Les animaux sont libérés, et la divinité s'en empare si elle a faim. Sur les hôtels, on retrouve les offrandes classiques. Sel, huile de palme, farine de maïs, noix de cola, parfois du riz ou de la jujube. Évidemment, autant de victoire fait le bonheur des insectes. Qu'on ne s'y trompe pas, le lac de Baleng est farouche. On raconte qu'une voyageuse européenne, qui n'avait pas respecté les obligations du culte, ne pas venir les jours interdits, s'était baignée, puis noyée. Son époux n'avait rien pu faire. Avec l'aide d'un féticheur, il put revoir sa femme à la surface de l'eau, dans une sorte de reflet magique. Mais jamais son corps n'est réapparu. Maudite jusque dans la mort, on ne plaisante pas avec les dieux. On appelle ce site sacré la grotte de Fauvou. Mais il s'agit plutôt d'un amoncellement d'immenses rochers de granit dans le fond d'une vallée, celle de Baham. Un site grandiose, majestueux, imposant. Occupé depuis plusieurs centaines d'années, il fait l'objet d'une vénération intense. D'importants dépôts de céramique y ont été mis au jour et quelques pierres taillées. On raconte que le site continue de grandir, que les rochers sont vivants. Et c'est vrai sur le plan géologique. L'érosion progressive du sol par les grandes pluies dégage peu à peu la base des rochers et donne l'impression d'une croissance. Entre les immenses blocs de pierre s'étalent des cultures maraîchères, du maïs, des bananiers, de la rachide. Profanes et sacrées s'entrecroisent avec une facilité déconcertante. Pour pénétrer sur le site, il faut d'abord faire une offrande sur le seuil. Quelques noix de cola et un peu d'huile suffisent. Les rochers sont rendus gras et sombres par les dépôts successifs. Ensuite, il faut cheminer dans un long couloir dont l'étroitesse et la forme triangulaire rappellent la matrice féminine. A l'autre bout, le vent se lève. Les feuilles des arbres bruissent et les poussières volent. On croise quelques femmes. Ce sont des maraîchères qui remontent du site avec leurs fruits et leurs légumes. Plus bas, on suit un chemin périphérique qui mène droit sur le plus gros rocher, mesurant près de 40 mètres de diamètre. On l'appelle la cathédrale. Tournant en tourbillon autour de ce bloc immense, le vent devient de plus en plus fort. C'est sous la cathédrale qu'on comprend le caractère incroyablement mystérieux de ce site. La pierre semble ne reposer sur presque rien. Sous elle, les offrandes s'amoncèlent, visibles sous la forme de dépôts blancs et de giclés jaunâtres sur la roche grise. On chemine presque à plat ventre, en tout cas accroupi selon sa souplesse. Le sol est jonché d'offrandes qui viennent se coller sur les vêtements. Et puis, au bout du chemin, ébloui par la clarté de la lumière, on descend vers un mince filet d'eau, pour rincer ses mains, laver son visage et purifier son âme. C'est après un long chemin serpentant entre les plantations de maïs, jonchées de vieux tessons de poterie, qu'on parvient à la grotte de Mégouane, sur la chefferie de Balengue. Un abri sous roche, d'ailleurs, plutôt qu'une véritable grotte. Au sol, des calbasses, des tissus, des sacs, des céramiques, des bouteilles et des paniers témoignent d'offrandes pratiquées de façon intensive. À l'autre bout du site, une maigre cataracte ajoute au caractère sacré de la grotte. C'est l'union de la pierre et de l'eau. Chaque rocher ressemble à un tableau de Jackson Pollock. Comme dans une toile géante, des giclés multicolores d'huile de palme, de sel, de farine de maïs, tapissent l'ensemble des surfaces disponibles. Au sol, des signes cabalistiques, tracés avec du sel, ne deviennent visibles qu'en prenant un peu de hauteur. Ici, une étoile de David et une figuration symbolique de la Lune. Le basalte a perdu toute minéralité. Ici, tout déborde de couleurs, de vie. Ces dépôts innombrables donnent à voir une grotte en pleine activité. On se prend à imaginer la réalité d'autres grottes ou abris sous roche plus anciens, désormais délavés et nus. Était-il alors si riche et fourmillant d'offrandes ? À nouveau, pour continuer à travailler sur la matérialité et l'organisation spatiale de ce site exceptionnel, une modélisation 3D et une photogrammétrie ont été réalisées. Ce double numérique, rendu disponible à la communauté scientifique des anthropologues et des archéologues, permet même de voyager à l'intérieur de cavités où, physiquement, il est désormais impossible d'aller. La dernière partie de notre mission nous emmène à Bapa, une chefferie établie dans un paysage montagneux. La campagne est peuplée d'immenses rochers granitiques polis par le temps. Au cœur du territoire, le palais royal s'étale sur plusieurs hectares avec ses forêts sacrées, sa case du peuple, sa case patrimoniale, ses quartiers des reines et des princesses. Au sein du palais, jouxtant un bois sacré, nous avons entrepris de fouiller une case abandonnée depuis trois générations. Les plus anciens notables rapportent qu'elle était vieille de plusieurs siècles. Seule trace de son existence, un mur est d'un mètre de hauteur et de nombreux tessons de poterie jonchant le sol. En retrait devant la case où vivait son grand-père, le roi Cimeu David surveille l'avancée des fouilles. Il prend aussi garde que les interdits soient respectés, à commencer par ne pas empiéter sur la forêt sacrée. Au sud, un mur en terre crue émerge de la végétation. Frontières autant physiques que spirituelles. Derrière débute le séjour des esprits. Nous n'y entrerons pas. Progressivement sont mis au jour des murs de pierre, qui sont photographiés puis numérisés, pour reconstituer à terme la totalité de l'architecture du bâtiment. Dans les sédiments, on retrouve des céramiques, tantôt domestiques, tantôt rituels, mais aussi des fers de lance, un peigne en bronze et des pipes royales. Cette case n'est pas une simple habitation. C'était la maison d'un roi. La photogrammétrie 3D nous permet maintenant de déshabiller le site et de suivre jour après jour le travail des archéologues. C'est l'ensemble des structures internes qui apparaît. Les 4 pièces, réparties en cadrans, chacune éclairée par un foyer. Puis les traces d'une destruction par un incendie, le démantèlement quasi complet des murs, la construction récente d'une dalle de béton et d'une canalisation. Mais la découverte la plus intéressante est sans conteste cette suite de 4 fosses de 30 à 50 cm de diamètre, toutes alignées dans un cadran de la case. Elles correspondent à des emplacements de culte des crânes, ceux des ancêtres du roi, les anciens souverains de Bapa. Si des ossements ont été récupérés au moment de la destruction du bâtiment par le feu, une céramique cultuelle a été laissée en place. Intacte, elle contient encore les sédiments des offrandes faites au crâne d'un des rois. Prélevée en bloc et ramenée en France, elle a fait l'objet d'un scanner médical à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le but de l'examen est de réaliser une fouille virtuelle de la céramique. C'est la médecine légale au service de l'archéologie. Et l'examen s'est révélé très informatif. Ce sont au total 5 couches stratigraphiques qui ont été mises en évidence à l'intérieur de la céramique. 5 couches horizontales correspondant à 5 offrandes successives de densité et de nature très différentes. On identifie des graines, des végétaux. Beaucoup se sont décomposés, laissant une empreinte radiologiquement vide, c'est-à-dire noire au scanner. On visualise des plages de faible densité, probablement huileuses, et des fragments de la même céramique tombés, à une période ancienne déjà, au milieu des offrandes. Cette mission anthropologique et archéologique a été riche d'enseignements. Elle a permis de documenter la grande diversité des pratiques autour de ces sites sacrés en territoire bamileké. Elle a montré l'importance d'une approche interdisciplinaire pour une meilleure connaissance des pratiques rituelles, et l'intérêt de développer une archéologie du sacré en Afrique subsaharienne. Mais celle-ci n'a de sens que si elle intègre, dès le départ, les autorités temporelles et spirituelles. Rois, notables, prêtres et initiés, mais aussi chercheurs et universitaires. L'année prochaine, nous reviendrons sur la terre bamileké. Il y a tant à apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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